Yoho bidi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation d'un nouveau hentai je rappelle au cas où que les hentai sont des mangas H-Pancio, 18 ans et plus donc cette vidéo vise un public mature on se retrouve donc pour parler du titre effronté un one shot des éditions Hot Manga qui date de février 2023 nous sommes avec le mangaka Utu, si je prononce bien, U-T-U en tout cas et l'auteur a une autre de disponible en France que j'ai présenté la semaine dernière on attaque avec mon avis sur le manga mais je vais juste parler de l'arrière de la jaquette alors l'avant est très joli, j'aime bien l'illustration etc mais elle m'emballe pas des masses au final par contre ce que j'aime c'est à l'arrière c'est qu'on a toutes les filles et on nous dit du coup les catégories en fait on va avoir l'infirmière en chaleur, la nageuse au maillot de bain bien rempli la gaule bien bronzée bon ça c'est une gaule déjà c'est déjà méga bien bronzée donc voilà une étudiante à vide de rencontre la femme d'un collègue un propriétaire aux airs de Saint-Nitouche et les soeurs aux gros boobs voilà oui une étudiante à vide de rencontre c'était bon donc voilà et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier parce que les résumés on en a pas beaucoup mais quitte à mettre une image à l'arrière autant résumer en fait ce qu'on va avoir au niveau du contenu et ça déjà je trouvais ça pas mal après le maillot de bain bien rempli oui elle a une grosse poitrine mais là vu les images on voit pas trop si c'est ça ou pas bien rempli ça pouvait faire penser aussi à la partie en bas du maillot de bain donc ça pouvait prêter à confusion c'est ce truc que j'aurais à dire mais voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est du sommaire on a une 13 histoires mais à savoir que dans les 13 on en a deux qui ne comptent pas vraiment parce que page 3, page 9 de page 9 à page 13 voilà à côté de la page 13 31, 31, 51 là d'accord mais les deux premières ne comptent pas vraiment quoi donc voilà alors pour la première histoire on est avec la position de l'ange et en fait on est tout simplement avec une infirmière qui va une fois de plus proposer ses compétences on va dire à un jeune homme malade et donc tout simplement elle va lui proposer de le nettoyer en couchant avec lui et en le léchant pour nettoyer sa transpiration voilà le chapitre cliché qu'on a tous déjà vu sans intérêt effronté après on est avec tout simplement une jeune fille qui aurait besoin de récupérer la semence d'un mec pour faire des expériences pareil ça dure pas longtemps vu que c'est la page 9 à la page 13 pas du tout développé sexe avec la grande soeur donc on est avec un jeune homme en fait qui va se retrouver à coucher avec la grande soeur de son meilleur enfin de son meilleur pote d'un de ses potes un jour il va chez son pote et celui-ci va lui dire écoute j'ai une super idée on va aller fouiller dans la chambre de ma soeur et en fait comme il sait très bien qu'elle va revenir elle est partie quelques minutes il l'enferme dans le placard et elle en fait quand elle va ressortir de la salle de bain donc elle est un petit peu comment dire pas fragile mais presque tu vois elle est en petite tenue et tout ça et en fait il va se faire tout simplement surprendre un chapitre et une histoire qu'on a déjà vue et revue mais pourquoi pas voilà donc on a juste au départ deux pages en couleur où on le voit ensemble et après on retourne en arrière et on nous explique comment ça s'est passé langage de Gaules alors par contre j'ai pas trop aimé la traduction qu'ils ont mis une Gaulle ou Garou est une fille vulgaire ça pourrait être mal interprété parce que voilà mais ces filles ultra bronzées décolorées qui mettent vraiment en avant les tenues très très courtes très décolletées etc mais dire vulgaire ça me met un petit peu mal à l'aise mais bon et en fait on est avec une Gaules qui travaille si j'ai bien suivi en pâtisserie et justement son collègue est un peu en mode je comprends pas pourquoi on l'a embauché un jeune homme et après il y a deux adultes mais vraiment on va dire l'âge de leurs parents et il dit justement au monsieur je comprends pas comment vous avez pu l'embaucher parce qu'elle est vraiment vulgaire et tout ça nanana et il lui montre une photo d'elle sur le CV et on voit bien qu'elle est normale et que voilà et en même temps il aime pas trop l'idée qu'elle travaille là parce que donc elle est un petit peu vulgaire dans sa façon de s'habiller et tout ça donc d'être une Gaules mais en même temps aussi il y a des clients qui reviennent juste pour elle parce qu'elle voilà elle est vulgaire et je mets bien ça entre guillemets mais elle a la poitrine bien apparente etc donc forcément ça plaît à certains clients et un soir ils vont se retrouver tous les deux à devoir terminer à fermer la boutique etc et bien entendu tu te doutes ça va déraper j'ai bien aimé ce chapitre parce que ça permet aussi de ne pas enfin de montrer que en fait on nous montre très clairement qu'elle est ultra compétente et c'est pour ça qu'ils l'ont prise et ben oui peut-être qu'elle est vulgaire dans son apparence mais en attendant elle est ultra compétente voilà c'est un petit peu comme tout et c'est ça que j'aime aussi dans ce titre après on a Tsu Miki et on est avec une jeune fille du coup qui va avoir une relation en extérieur et on découvre en fait que c'est une jeune fille qui aime bien les applications de rencontres pour rencontrer à nouveau des gars enfin voilà les enchaîner etc je trouve ça plutôt sympa parce que dans un sens pour une fois on nous montre une fille qui aime enchaîner les mecs et qui aime faire les trucs comme ça en extérieur etc et qui a pas honte d'assumer qu'elle aime ça elle aime le faire etc et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça permet aussi de j'allais dire dédramatiser non mais de mettre en avant que il n'y a pas que les hommes qui ont droit d'aimer ça et justement d'enchaîner ou autre et c'est pas pour autant qu'il faut rabaisser la femme etc par rapport à ça donc je trouve ça plutôt pas mal voilà donc j'ai vraiment adoré cette histoire c'était une qui était assez longue quand même assez développée parce qu'après on va voir vraiment une histoire par rapport à ça il y a vraiment une histoire sur le personnage et qui elle est etc et j'ai trouvé ça plutôt pas mal ensuite on a Secrets à la piscine donc on suit en fait les aventures d'un duo on a l'impression qu'ils se connaissent quand même il y a un petit moment et le jeune homme en fait au tout début on le voit il a la flemme d'aller chercher ses lunettes de piscine donc il demande à une fille qui est magnifique bien gaulée etc et en fait il y en a qui lui font l'allusion mais pourquoi vous ne sortez pas ensemble et tout ça et hop et lui il va répondre bah non elle est un peu comme ma petite soeur donc je n'y touche pas nanana et son pote va lui dire ah bah si tu n'y touches pas je peux peut-être tenter ma chance t'es ok et ça va tout simplement déraper parce que le jeune homme se retrouve à aller aux douches et elle l'est aussi au niveau des douches et elle était en train de se déshabiller etc et en même temps donc il commence à vouloir discuter mais en même temps il y a une autre fille qui est sur le point d'arriver donc il se retrouve à ce que le mec soit caché au niveau d'elle pour elle le cache elle plaque contre un mur pour le cacher etc et il y a une de ses copines qui lui dit bon bah écoute je t'attends dehors prends le temps de te doucher etc je t'attends dehors etc et donc ça va forcément déraper parce que forcément lui il va lui avouer que bah non en fait il ne la considère pas réellement comme sa petite soeur bien au contraire il la voit bien telle qu'elle est donc comme une femme qu'elle est tout simplement mais ça j'ai vraiment appréciée parce que c'est juste ça montre que bah ouais des fois on peut dire des trucs parce que ça nous arrange mais pas forcément ensuite on a une soeur culottée je ne t'en dirai pas plus parce que je trouve celle-là très intéressante et j'aimerais que tu la découpes par toi-même et pas te la spoiler là je fais un essai et j'essaye de ne pas raconter toutes les histoires qu'il y a à l'intérieur d'habitude ce que je faisais c'est de choisir l'esprit dans Loupé 2 là j'ai envie de présenter que la moitié au niveau des chapitres mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée je pense que non mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner donc en tout cas en ce qui concerne cette première partie de ce que je t'ai présenté moi il n'y a eu que les deux petites histoires que j'ai détestées après je les ai toutes aimées les autres histoires aussi sont très intéressantes et j'ai vraiment aimé la variété au niveau des histoires et des scénarios et donc personnellement j'ai adoré ce titre après je ne saurais pas te dire si j'ai préféré celui-ci ou l'autre vu qu'il y a deux oeuvres du même auteur sortis le même mois mais en tout cas j'ai su les apprécier tous les deux et je les voilà c'est vraiment des pépites la qualité de dessin est magnifique les scènes charnelles sont juste dingues et j'ai vraiment adoré cette lecture et je ne regrette absolument pas du coup qu'elle fasse partie de ma collection c'est vraiment des titres pépites c'est même éventuellement si j'avais le temps ouais mais si j'avais le temps ce serait des titres qui ne me dérangeraient pas de relire même si du coup je le redis les deux premiers sont un peu clichés mais bon après aussi une fois de plus je le redis moi j'ai dépassé du coup les 80 hentai lu je ne suis pas sûre que tout le monde soit amusé à acheter enfin je parle de vous en tant que public et pas influenceur manga je me demande si tout le monde s'amuse à vraiment à tout acheter ou justement à faire une sélection une créé sélection et ne pas tout prendre parce que très clairement ça tend assez rapidement au rond comme un ce genre de titre cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plus n'hésite pas à me laisser un commentaire j'essaierai de rajouter peut-être si il faut si vous trouvez que c'est pas assez un petit résumé en une phrase ou quoi de chaque histoire qui reste je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et comme tu as pu le voir en tout cas je vais essayer au maximum de rester à une vidéo par semaine pour les hentai je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de panda ici pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted la présente vidéo Hot Manga du coup de l'auteur et la playlist ici sur ce à bientôt